Musique Bienvenue, les échos de la Transat, c'est ici et maintenant. Au sommaire, un terrien en charge de l'aérien, attentif aux marins. France Todiard ne cache pas son enthousiasme. Voile au vent madressée, étoile en vente madrassée. La collection Nuscia Alamelou dévoile son atout carreau. La minute embarquée, en compagnie de l'équipage, la motte module création. Le rhum-ologie ou la rhum-ologie ? Bruno, l'agent spécial du Code des Roms, à l'heure du ponche, ne manque pas de punch. Et tout de suite, des nouvelles fraîches de la Transat au gré des flots. Deux tempêtes et ça repart. La direction de course et l'organisation ont annoncé la reprise de course pour les Ocean 50 et classe 40. Et il y avait comme un air de rentrée des classes, ce dimanche matin à la cité de la Voile à l'Orient, où les skippers avaient rendez-vous pour connaître les derniers détails. Côté Ocean 50, les trimarans vont reprendre la mer à 10h30 demain. Il y avait beaucoup de risques de casses sur la première étape, donc c'est vrai qu'il y en a qui sont allés plus calmes. Là, ça va être différent, il y a un peu moins de vent annoncé, donc il y a moyen d'aller plus vite encore. Donc je pense que tout le monde va hisser son niveau de jeu. Pour les classes 40, ce sera à 10h45. Il y a une jolie fenêtre à exploiter, il y aura du vent, il y aura de la mer, surtout le premier jour de course, qui va rester de la tempête d'Omigo de ce week-end. Et se remobiliser pour repartir, c'est un vrai petit exercice, mais non, non, quand on dit aller, ça y est, on est parti pour faire la fin de jacques, va peut-être. Au Havre, les marins de la classe Simoca rejoignent leur monture à l'approche de leur grand départ mardi matin. Nous sommes à bord avec Kojiro, nous commençons à regarder à nouveau les clichés météo. En mer, les maxi-trimarans ultimes poursuivent leur route avec ce fameux passage dans le poteau noir. Passer la plus grosse partie du poteau noir de nuit, c'est pas forcément évident de faire les bons choix de voile. La flotte des ultimes est toujours menée par le duo Armel Lecléache et Sébastien Joss. Depuis quelques heures, on est dans l'hémisphère sud, en direction l'île de l'Ascension, on a un grand bord de prêt à effectuer d'environ 3 jours. Encore du boulot devant nous, il y a à peu près 8 jours de course, donc on a fait la moitié. On va se dire que tout va bien, mais rien n'est fait. Moi, je trouve que c'est une manifestation qui est extraordinaire. Je veux parler déjà de la Transat, la Jacques-Papes. Reliée à la France, à Normandie, à la Martinique, on voit ici le rayonnement de la Martinique, ici en Normandie. Et je crois que la Martinique a de quoi être fière de recevoir une telle manifestation, une telle ampleur. Plus de 95 bateaux, donc il y a pratiquement 190 skippers, avec des accompagnants, etc. C'est un apport considérable pour notre destination, un apport considérable pour notre tourisme. Et moi, je suis ici, effectivement, en tant que président du directoire de l'aéroport Martinique et Mécésaire. Mais je n'oublie pas, par ailleurs, que j'ai comme responsabilité, donc à la CACEM, à la communauté d'agglomération du centre, la délégation Nautisme. Et comme vous le savez, on a beaucoup de projets en la matière, notamment l'extension du port de présence de l'État d'Avrico, pour le réaménagement de Port-Poé, et donc nous inscrire d'une manière résolue dans l'industrie du Nautisme. Avec tout ce que ça peut rapporter à notre économie, à notre tourisme. Et donc, pour moi, c'est une expérience extrêmement intéressante. Je dis que chaque Martiniquais devra s'approprier cette manifestation-là, qui n'est pas contre nous, qui est pour nous, et qui est pour le développement de l'économie martiniquaine. Si j'ai un message à faire passer, c'est bien celui-là. Que cette affaire-là soit l'affaire de tous les Martiniquais. Une habituée de la Transat Jacques-Hab, ça fait deux fois. Ma deuxième participation, oui. Ma deuxième participation est très contente. Le public a répondu présent. Ils sont profonds du village martinique. Et vraiment une deuxième année, une deuxième participation, mais vraiment magnifique. J'ai pu répondre à l'attente des avrais et des visiteurs de la Transat, et pour montrer le savoir-faire de la Martinique. Et grâce au CMT, au Comité Martiniquais du Tourisme, et à toutes les collectivités qui ont contribué à cette manifestation, pour cette deuxième édition. Tu as amené la couleur, tu as amené du madras, tu as amené des fleurs, tu as amené beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui. Qu'est-ce qui se vend le mieux ? Alors, le madras. Le madras, voilà, qui se vend. C'est ce qui me manquait il y a la première édition. Là, je l'ai ramené en force. Et puis les gens, en plus du madras, tout ce qui est rociclage, ils sont vraiment sur l'environnement. Donc, les tissus rocic, les nodules mélangent du madras. Mais le madras, voilà, ils sont habillés en sac, en chapeau, en casquette. Vraiment, le madras a eu un grand succès. Tout le monde était content de retrouver, pour amener la chaleur du madras, le soleil de la Martinique, chez eux, à travers ces confections. Est-ce que tu as trouvé le public différent d'il y a deux ans ? Oui, plus réceptif, parce que la première participation, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient venir acheter, qu'ils allaient trouver un village. Et là, j'avais récupéré des contacts. En amont, je leur ai informé que je serais présente, qu'ils ont un village plus écoffé. Et bien, ils ont répondu présent. Ils ont fait passer le mot à leurs amis. Et ils sont venus très... Vraiment, un public, ils avaient besoin, voilà. Donc, vive en 2025, alors peut-être pour la troisième édition ? Si Dieu me prête, lui, j'espère faire partie de l'équipe de la troisième édition. Bruno, j'en prendrai bien, me dis, moi. Tu as eu l'impression vraiment qu'il y avait une attente de la Martinique cette année ? Les gens attendent ça, ils veulent de la Martinique, que ce soit de l'artisanat, que ce soit des informations pour le tourisme. Et ils veulent venir à notre rencontre, on le sent tout de suite. Tu as créé ton propre cocktail. Est-ce qu'on peut déjà en parler ? Oui, teasing. Teasing, oui, j'ai créé un ponche aux fruits, 100% Martinique, avec du rhum de la Martinique, avec des fruits de la Martinique, avec du sucre de la Martinique. Ça se vend principalement dans quelques caves à vin et sur les foires et les salons. Voilà, j'ai voulu créer, marquer ma petite note aussi pour ce produit qui est 100% Martinique. Nous avons fait la meilleure sélection des rhum de la Martinique. Donc, nous avons mis du rhum de la Martinique. Je ne vais pas dire le meilleur, il suffit de dire le rhum de la Martinique. Un moment particulier qui est toujours avec un peu d'émotion, c'est de voir partir les bateaux le jour du départ. On les voit là pendant 8 jours, on vit avec eux tout au long de cette semaine, on partage des choses. avec les différents équipages et puis, voilà, ça émeut toujours quand on les voit partir. On leur souhaite bien évidemment bon vent, on leur souhaite de vite retrouver les bords de la Martinique et de pouvoir déguster cette fois-ci le bon rhum de la Martinique en Martinique. On se fait des nœuds au cerveau. On ne sait pas comment ça va finir. Sous-titres par Codex. C'est parti. C'est parti.